Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très Halloween-esque. Le jour 27, c'est Mimiki, un Pokémon très étrange et très dans le mood d'Halloween. Est-ce que vous savez pourquoi Mimiki porte un costume de Pikachu ? Eh bien c'est parce qu'il déteste Pikachu et qu'il est jaloux de sa popularité. Alors il porte un costume pour espérer réussir à se faire lui aussi plus d'amis. On dit qu'il déteste également la lumière et qu'il préfère les endroits sombres. Le costume pourrait aussi le protéger. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi il ressemblait sans son costume ? Eh bien personne ne le sait, mais une rumeur raconte que quiconque verrait le Pokémon sous sa vraie forme serait instantanément terrorisé. J'avoue que l'info me rend encore plus curieuse. Du coup pour protéger mon Mimiki, je l'ai dessiné dans une grotte remplie d'ossements et de Pokémon fuyant la lumière comme lui. J'ai de nouveau réalisé un Emma sous la forme d'une carte Pokémon en bois pour qu'elle aille de pair avec celle de Pitrouille que j'ai dessiné en début de challenge. Et avant de commencer la mise en couleur, le rendez-vous du jour. Allez jour 9 du calendrier de l'avent Halloween. Oui, figurine ! Allez, je vous fais un petit zoom. Aujourd'hui je ne me sens pas très bien, mais je suis si près de la fin du challenge que j'essaye de me forcer un peu pour ne pas prendre de retard dans la dernière ligne droite. En commençant ce challenge, je savais que ça serait dur. Je savais que j'avais souffert lors du premier que j'avais fait. Mais curieusement, je n'ai pas du tout vécu ces deux challenges de la même manière. Lors du Portrait Végétal Challenge, vers le jour 15, je n'en pouvais plus de dessiner. J'en avais tellement marre que je devais me faire violence pour continuer. Cette fois je n'en ai pas marre, même si parfois j'ai du mal à trouver de nouvelles idées pour les Emma suivants. Mais je suis fatiguée, tellement crevée, je me traîne comme un petit zombie en regardant de loin la ligne d'arrivée. Je rêve de dormir et de ne rien faire pendant une journée complète. D'ailleurs ça tombe bien, le 1er novembre c'est férié. Alors ça vous donne une idée très certaine de quel sera mon programme. Je ne me souviens pas avoir été tellement fatiguée et stressée lors du Portrait Végétal Challenge. C'est aussi sûrement dû au fait que j'avais commencé le challenge avec 5 vidéos d'avance, alors que pour celui-là, je n'ai aucune avance. Forcément ça met plus de pression. Je ne retrouve plus la question mais il me semble que quelqu'un m'a demandé si je referais un jour un challenge du même genre. Et franchement je ne pense pas. Autant le premier m'a vraiment apporté beaucoup, autant celui-là je n'ai pas l'impression qu'il a un impact positif sur ma chaîne YouTube. Il faut s'en rendre à l'évidence, ce qui marchait il y a deux ans ne marche plus forcément aujourd'hui. Je pense que les challenges des 5 que je ferai à l'avenir prendront ce changement en compte. Il y a sûrement plein de raisons différentes qui font que ce challenge marche moins que le Portrait Végétal Challenge. En général, la peinture de créatures ou d'animaux plaît moins que quand je fais des vidéos de portraits. Le post-ca, ça attire moins sur ma chaîne que d'autres médiums. Les vidéos courtes ne sont plus trop mises en avant sur YouTube. Les mots choisis est un peu embouteillés en matière de vidéos d'art vu que plein d'artistes font ce challenge. Ou encore, la forme des vidéos n'est plus aussi engageante. Peut-être que du facecam ou un format vlog aurait intéressé davantage les gens. Mais avec un tel rush, je n'ai pas vraiment réussi à changer la forme de mes vidéos en cours de route pour essayer de rattraper la chute. Forcément, ça provoque une certaine remise en question de mon contenu et de mes vidéos. Et je pense qu'en novembre, quand j'aurai de nouveau du temps de cerveau disponible pour penser à autre chose qu'à ce challenge, je pourrai réfléchir et en tirer des conclusions. Je vous ferai sans doute une vidéo bilan de ce challenge pour vous partager ces différentes réflexions. En attendant, j'essaye de ne pas trop y penser et d'être méthodique, d'avancer, d'aller au bout de ce challenge pour ne rien regretter. Parce que je n'ai pas envie de m'ajouter le poids de l'abandon du challenge en plus sur mes épaules. Je sais que je ne suis pas très positive aujourd'hui, mais pour partager aussi du positif, moi personnellement, je suis très contente de ce que j'ai produit. J'aime beaucoup mes émas, je suis contente de mes petites vidéos et je suis fière de tenir le cap. C'est une satisfaction personnelle, même si ça n'en est pas une professionnellement parlant. Allez, je vais enchaîner avec quelques questions, même s'il n'en reste plus beaucoup. D'ailleurs, les questions ont vraiment sauvé les audios de mon mois d'octobre. Et je pense garder ça dans mes prochains contenus. J'aime bien cette petite interaction avec vous. Et je trouve ça plus sympa de répondre de temps en temps à 2-3 questions que de faire une fois par an une longue vidéo FAQ. Du coup, la première question est posée par Nathalie qui me demande pourquoi j'ai choisi de dessiner des émas pour ce challenge. Je crois que je l'avais déjà un peu mentionné quelque part en début de ce challenge. Mais si j'ai choisi les émas, c'est que depuis que j'en ai fait pour la première fois en vidéo, j'ai tout le temps envie d'en faire. C'était un peu une révélation cette première vidéo. J'adore ce support, le médium que j'utilise, le rendu final, je ne m'en lasse pas. Et pour un challenge marathon comme celui-là, autant choisir un sujet qu'on aime vraiment pour ne pas se dégoûter. Par exemple, je n'aurais pas pu refaire un portrait vegetal challenge. Parce qu'en ce moment, je sature un peu de faire autant de portraits. La question suivante est de Saab qui me demande quel animal je préfère dessiner. Si je dois exclure le chat de l'équation, alors je dirais le renard. En fait, ce n'est pas que je préfère particulièrement les dessiner, c'est que je maîtrise mieux le chat et le renard. Vu que c'est ce que j'ai le plus pratiqué jusqu'à présent. Forcément, je prends plus le plaisir à dessiner quelque chose qui me vient facilement qu'un animal sur lequel je m'arracherai les cheveux pour obtenir un résultat qui me convient. Mais tout ça, c'est qu'une question d'habitude et d'entraînement. Si pour une raison quelconque, je me mettais à dessiner régulièrement des chiens, des chauves-souris ou je ne sais pas quoi, forcément, mon rapport de préférence changerait à mesure que je serais plus à l'aise avec ces nouveaux animaux. La question suivante est celle d'Elsa qui me demande quelle image je voudrais refaire si j'en avais l'occasion. J'ai bien envie de répondre aucun par flemme de reprendre un sujet déjà traité. Ce n'est pas très stimulant de reprendre plusieurs fois un même thème. Mais si je devais absolument choisir, je dirais les godamas. J'avais misé sur quelque chose de très simple pour mettre l'accent sur la phosphorescence des personnages. Mais au final, l'encre n'a pas fonctionné, du coup je trouve qu'il n'y a rien d'original à cette Emma. Je vais m'arrêter là pour les questions, sinon il ne m'en restera plus pour la vidéo de demain. Et après, il faudra que je comble en discutant du tout et de rien, et je vous ai déjà fait part de mes états d'âme aujourd'hui, alors je risque de ne plus avoir d'inspiration. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment, et jusqu'au 31 octobre, il y a un pack spécial en vente sur mon Patreon. Je vous remets le bout de vidéo qui en parle du jour 13, parce que je pense que très peu de gens l'ont vu. On commence avec le washi tape qui est le premier design que j'ai dessiné. Clairement, je me suis inspirée de ce design pour faire mon chat du jour 10. J'ai essayé de dessiner mon chat au moment où il fait tomber la nuit. Et j'ai vraiment fait en sorte qu'on ne voit pas la démarcation dans le design au moment de la transition du motif. Je déteste les washi tape avec une transition nette, ça gâche tout le plaisir je trouve. Je l'ai commandé en 2 cm par 10 mètres, histoire d'avoir de quoi faire. J'ai certains washi tape qui ne font même pas 2 mètres, et j'ai peur de les utiliser parce qu'ils s'usent trop vite, et je voulais à tout prix éviter ça. Ensuite, le sticker. Vous reconnaissez le design du jour 10, forcément. J'avais tellement envie d'en faire un sticker holographique, et j'ai choisi un motif étoilé, ça me paraissait logique vu l'aspect céleste de ce chat. Franchement, je ne m'attendais pas à un effet aussi présent, c'est hyper flashy, ça ne blague pas. Le filtre rollo que j'utilise chez moi n'est clairement pas aussi impressionnant. On termine avec un dernier goodies que je n'avais encore jamais testé chez Vogue Race. Les magnettes avec un revêtement époxy. Et je suis trop fan, c'est hyper quali, et ça a l'air hyper résistant. Autant vous dire qu'il y en a déjà un collé sur mon frigo. Ces 3 goodies sont mis en vente à partir de maintenant et jusqu'au 31 octobre sur mon compte Patreon uniquement. Un print A6 et une planche de coloriage, que je n'ai pas encore fini pour l'instant mais qui ressemble à ça, viennent compléter ce pack. Je vous propose aussi des échelons différents si vous ne souhaitez que le print ou que la planche de coloriage. Mais attention, pour le pack goodies, il est limité à seulement 30 exemplaires. Alors si ça vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Je vous ai bien sûr mis le lien de mon Patreon en description de cette vidéo. Et maintenant, le reveal et la question du jour. Beaucoup de gens collectionnent les cartes Pokémon, alors je me demandais si vous, de votre côté, vous aviez des collections de quelque chose. Moi je collectionne les livres anciens et les jolis carnets. Et vous ? Allez, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501